L'histoire que je vous ai racontée nous permet de comprendre le rôle important de la tortue et du castor pour les Amishnabés et pour tous les enfants de la terre. L'étang de Michkain, la tortue, est aussi un habitat pour une communauté écologique, car les plantes, les poissons et les animaux habitent en interdépendance. Ils partagent l'air, l'eau et les ressources nécessaires à leur survie. Cet écosystème est fragile car chaque chose en affecte une autre. Par exemple, lorsque Amish le castor construit son barrage et que l'eau inonde tout. Cependant, le castor nous montre aussi que le changement fait partie d'un ordre naturel. Il peut apporter le désastre pour certains, mais de nouvelles possibilités pour d'autres, grâce à son ingéniosité. C'est pourquoi nous disons que Castor refait le monde. L'image que vous voyez est une œuvre qui s'intitule «Ni mebi ni gizis » qui signifie « La lune de la manne aquatique ». Elle nous permet de deviner que l'action se passe au printemps. Si nous regardons bien, il s'agit d'une coupe transversale d'une hutte de castor. Le castor commence la construction en enfonçant dans le lit de l'étang des rondins de bois solide pour ensuite y déposer des branches. Plusieurs tunnels intérieurs communiquent à la salle de séjour installées au-dessus de l'eau permettant une sortie sécuritaire vers l'extérieur de la hutte ou pour empêcher les prédateurs d'y pénétrer. Tandis que l'extérieur de la hutte ressemble à un tas de branches mortes, l'intérieur est très confortable pour y accueillir une famille de castors. La femelle s'occupe de ses petits, généralement à une portée de quatre, tandis que le mâle passe beaucoup de temps à améliorer son logis et à le protéger en cas de danger. Car le castor a un grand sens de la famille. Nous apercevons aussi deux saumons rouges qui coévoluent avec la famille de castors. Le niveau d'eau étant plus bas d'un côté que de l'autre, après la période de la frais, les femelles peuvent y pondre leurs oeufs en toute sécurité et cela servira ensuite de pouponnière aux petits poissons avant de sauter le barrage pour remonter le cours d'eau vers les lacs, les fleuves et la mer. D'autres pistes d'animaux ornent le pourtour de l'oeuvre, tels que ramusqués, ratons laveurs, loutres, hérons et canards qui s'installent le long des berges. Dans la symbolique autochtone, la tortue est associée au récit de la création du monde. Lents et tenaces, tortues symbolisent la sagesse, la patience et la persévérance. Ce sont des qualités qui ont permis aux nations autochtones de survivre durant des millénaires, en terre d'Amérique, appelée la grande tortue. Sur la carapace de tortue, il y a exactement 13 écailles qui sont associées au calendrier des 13 lunes, au rythme des saisons, des solstices et des équinoxes. Avec la carapace de tortue, nous fabriquons un hachet servant à nos chants, nos danses, nos rituels et célébrations. Saviez-vous qu'avec les dents du castor, nous pouvons faire un outil tranchant ? En effet, ces incisives sont très coupantes. Avec la fourrure du castor, nous fabriquons des vêtements chauds, tels que des manteaux, et avec quelques organes de son corps, nous fabriquons des médicaments. À une certaine époque, les coureurs de bois voyageaient de longues distances pour rencontrer les trappeurs Anishinabés dans leur territoire de chasse en échange de diverses marchandises. En se liant d'amitié afin de maintenir de bonnes relations, ils piégeaient et chassaient les animaux à fourrure et se rencontraient au poste de traite pour les échanges de fourrure contre une variété de marchandises. La peau de castor était séchée et tendue sur un cerceau de bois. En Europe, une industrie munie d'arracheuses et de coupeuses enlevait les poils longs et le duvet de la peau du castor. C'est ce duvet qui servait pour l'étoffe du chapeau que l'on appelait un tuyau de castor. Hélas, durant la traite des fourrures, les animaux à fourrure étaient tellement chassés de façon intensive que cela a presque provoqué la disparition du castor, dont la population a grandement diminué. Nous appelons cela aujourd'hui un écocide, une manière de détruire l'équilibre et la vie écologique, notamment à cause des abus du commerce et de l'industrialisation. Il faut cependant mentionner les efforts de sensibilisation de la sauvegarde du castor et des actions entreprises pour la protection de l'environnement naturel et des cycles écologiques. Durant les années 1930, le naturaliste bien connu Gray Howell a attiré l'attention du monde sur la question propre à la conservation grâce à ses écrits, ses films et ses voyages. Plus tard, en faisant de l'éducation relative en environnement, on s'est rendu compte que la vie de l'étant est un microcosme de la vie entière sur Terre. Les plantes aquatiques prodiguent une source d'énergie pour toutes les créatures vivantes. Le castor est herbivore car il mange des plantes, tandis que le héron est un carnivore car il mange des poissons. La tortue est omnivore car elle mange des plantes et des poissons. Chaque plante et animal de l'étant occupent un rôle écologique dans l'écosystème comme consommateur, producteur, décomposeur, pollinisateur ou semeur de graines. Par exemple, l'algue est un producteur qui est mangé par le tétard avant de devenir une grenouille qui est un consommateur. À son tour, sera mangé par un prédateur comme le carapé-soleil, un poisson, qui est ensuite attrapé par la loutre ou la tortue. Il arrive parfois que le castor, même s'il mange des plantes, contribue à répandre leurs graines qui se collent à sa fourrure. De plus, il agit en agent transformeur dans son habitat en nettoyant les zones et autres arbustes afin de permettre aux plantes de recevoir davantage de lumière. C'est ce que nous appelons le phénomène de la photosynthèse. Miigwetch les amis de m'avoir écouté. Bamapi. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada